Musique de générique A l'inverse, les personnages contre qui il est plutôt faible. Allez, on est parti ! Allez, commençons cette liste avec l'Earth Shaker. L'Earth Shaker est un héros très puissant, car il comporte un très beau panel d'hoste. Il pourra ainsi facilement aider son carré à s'escape ou faire des kills, mais possède également un très gros potentiel de gank. Grâce et sort, l'Earth n'aura pas besoin d'items pour se rendre utile. Une Blink Tagger lui suffira amplement, même si un aghanime n'est jamais de trop. Je conseille ce héros en cas d'adversaire ayant beaucoup d'invocations ou encore ceux qui peuvent se multiplier. Meepo, Brood, Chaos Knight ou encore le Phantom Lancer. Fissure Étant certainement le sort le plus utilisé de ce personnage, ce sort forme une sorte de colline qui bloque absolument tout, ennemi comme allié. Il est assez manavore en début de game, à donc utiliser avec modération. Enchant de Totem Enchant de Totem procure un buff pour la prochaine attaque de l'Earth Shaker, et offre un stun au tour du héros de la lancée du sort grâce à son passif. Son passif étant Aftershock. Il inflige des dégâts supplémentaires et assomme les unités ennemi proches lorsque l'Earth Shaker lance un sort. Echo Slam Le puissant ultimate de l'Earth Shaker, qui peut faire de très lourds dégâts à la team adverse s'il est placé correctement. Plus il y a d'ennemis dans l'Echo Slam, plus vous ferez de dégâts. Zvane Héros rarement joué support, mais qui est important à un gros potentiel. Il est préférable de le jouer support Gunker. Son stun de zone ainsi que son boost de vitesse de déplacement et d'armure sera très apprécié. Une blink ainsi qu'un aghanime seront vos corps items. L'aghanime permettant à Zvane de transmettre l'effet de son ulti à ses alliés. Il sera également un support plus difficile à tuer qu'un support standard. Un autre point pour lui. Stormhammer Le stun de zone de Zvane Provoquant d'assez gros dommages en early game, il sera votre allié pour vos gangs sur les lanes. Great Cleave Passif de Zvane qui le fait frapper en zone. Une sorte de battle furet intégré, toujours utile pour dépocher une lane. Buff de zone augmentant la vitesse de déplacement et l'armure de Zvane ainsi que les alliés présents autour de lui. Gun Strength Ça se dit comme ça je crois. L'ulti de Zvane extrêmement puissant. Armé de l'aghanime, vous pourrez booster les dégâts de votre team. Personnellement, j'adore jouer Zvane support en compagnie d'un Meepo afin de faciliter les kills en face de lane ainsi que de booster 5 Meepo lors des teamfights. Mais il sera clairement viable avec d'autres héros ayant du contrôle. Konka Konka est un support extrêmement occasionnel. Il n'est pas conseillé de le prendre sauf si vous jouez en team et que vous alliez des héros avec une bonne synergie avec Konka. J'ai longuement hésité à le mettre dans la liste mais finalement j'ai trouvé qu'il aurait été dommage de ne pas en parler malgré que ce ne soit que très peu joué. Bien entendu, Konka support sera un Konka ganker. Une blink à nouveau sera votre allié et il faudra finir la game avec un stuff semi-carry afin de pouvoir rester dans la game et faire du dégâts. Torrent Un stun dans une petite zone avec une assez grande range. Additionné à votre X-Mark et votre outil, vous ferez des ravages. Et même si vous ne faites pas de kill, Torrent ralentira les ennemis touchés et permettra ainsi de leur apporter les coups manquants. Tidebringer Le passif de Konka Lui permettant en une attaque rechargeable de faire plus de dégâts ainsi que de frapper en zone. Facilite le dépoche ainsi que de tuer facilement les héros fragiles. L'Aix-Mark Un autre excellent sort de Konka. Une fois lancé sur un ennemi, l'Aix-Mark ramènera la cible à l'endroit où le sort a touché l'ennemi. Facilitera ainsi le placement de votre Torrent ainsi que de ramener les fuyards à votre carry. Peut également servir sur un allié afin d'engage ou de scout une zone sans trop de prise de risque. Ghost Chypre Votre ultimate de zone. Bien que plus utile en tant que carry, le navire, en plus de faire de gros dégâts ainsi qu'un gros stun de zone, s'il est bien placé, boostera votre team en vitesse de déplacement et ils ne subiront leurs dégâts reçus que 50% plus tard qu'ils ne l'auraient dû. Konka Support Ganker sera viable avec d'autres héros ayant du contrôle ainsi que contre des héros ennemis ayant de l'escape. Vous faciliterez les kills de vos alliés et finirez par être vous aussi une source de dégâts en fin de gré. Le Beastmaster Plus souvent joué en tant que solo laner, Beastmaster peut tout à fait être joué support Ganker et Initiateur, mais également Pusher. Comme tout Ganker ou Initiateur, vous voudrez vous munir du Mblink pour une meilleure utilisation de vos sorts. Un Neganime est également un très bon item à avoir et un Necromicon sera votre allié si vous décidez d'y aller au push. Le Beastmaster aura une assez bonne synergie avec d'autres héros, capables d'invoquer des unités telles que le Nature Prophète, Shen ou encore Lycan. En revanche, il est moins utile contre les héros invisibles. Votre Hawk ne sera donc d'aucune utilité si un Rikinix ou encore Klins décide de vous gank. Wild Axe Sors très agressifs du Beastmaster, ses haches feront de lourdes dégâts aux ennemis touchés par les haches. Avec une bonne portée de frappe, elles seront idéales pour finir un fuyard. Call of the Wild Hawk Invoque un Faucon qui peut devenir invisible s'il ne bouge pas. Cette invocation est idéale pour scout une zone, telle que Roshan, ou prévenir des ganks ennemis. Bord Invocation faisant des dégâts, ralentissant la vitesse d'attaque et le déplacement d'un ennemi touché par le poison qu'elle crache. Toujours utile pour aider au push ou lors des ganks. Inner Beast Aura passive qui augmente la vitesse d'attaque des alliés. Primal Roar Ultimate très agressif du Beast. Cet ulti étourdira l'ennemi ciblé et poussera les autres unités présentes dans la zone et diminuera également leur vitesse de déplacement et d'attaque. Excellent sort d'initiation qui permettra de prendre l'ultime fight comme vous l'avez décidé. Le Beastmaster est donc un très bon ganker qui peut être au jeu support car avec votre contrôle, vos ennemis vont avoir du mal à s'enfuir. L'Omic Knight L'Omic Knight est un support défensif. Son panel de sort est uniquement basé sur le soin et la réduction de dégâts. Ce qui fait de lui un très bon ligne support, idéal à pick si les carrés de l'équipe adverse sont des corps à corps afin de leur faire de bons dégâts s'ils tentent d'attaquer votre petit protégé. Globalement, L'Omic Knight a une bonne synergie avec les héros corps à corps facilement tuables en early game, tels que Zvane, Ursa ou Chaos Knight. Ceux-ci pourront se permettre de rentrer facilement dans le tas car énormément soutenus lors des teamfights. En revanche, je déconseille de pick l'Omic Knight si les ennemis ont un gros pouvoir de silence ou encore du drain de mana. L'Omic Knight est extrêmement dépendant de sa mana, en particulier en early game. Ses sorts sont coûteux et sa réserve de mana très petite. Tout errant et dans le supposé faire une diffusée albade sera aussi redoutable contre vous à cause de l'effet de purge. Purification Sort de heal de l'Omic Knight, très puissant quant aux dégâts infligés et un heal très correct. Cependant, le coût en mana de ce sort est extrêmement élevé et il n'est à l'utiliser qu'en cas de réelle utilité. Comme lorsque votre carré est assez bas en vie ou qu'il se fait attaquer ou encore quand il décide d'attaquer un corps à corps adverse afin d'infliger de lourds dégâts. Ripple Un BKB gratuit En revanche peut être purgé donc faites attention. Attention également lorsque vous lancez ce sort. Tant que l'effet est actif, vous ne pourrez plus lancer de sort de heal sur cette personne. Tegan Aura Aura passive de l'Omni, très intéressante en phase de lane une fois quelques points investis dedans. Un ennemi sans escape a peu de chance de s'en sortir car cette aura réduit la vitesse de déplacement ainsi que leur vitesse d'attaque. Guardian Angel L'ulti de l'Omni, où une immunité contre les dégâts est accordée à toute votre team et se combine avec l'autre sort d'immunité magique. Prenez un aganime pour une durée augmentée et un effet global ainsi que sur le bâtiment. L'alchimiste L'alchimiste est principalement un joueur carré, mais on a souvent vu dans les pro-game des alchimistes support conquer. Ce n'est pas le meilleur des supports, mais son stun est très appréciable. Ce sera un support difficile à tuer avec son ulti et il pourra rapidement farm des items grâce à sa passive et sa flaque. Comme Kunkka, même si plus répandu, je vous conseille de ne piquer alchimiste support que si vous jouez avec des amis. Car alchimiste support sera excellent en early game, mais se retrouvera vite sur le banc de touche si vous ne finissiez pas par lui mettre quelques items. Il vous faudra donc farmer, ce qui pourrait déplaire à certains de vos alliés. Il finit en semi-carry afin qu'il trouve toujours sa place lors des teamfights. Alchi peut être un bon pick si vous avez un Dazzle ou un Shadowfin dans votre team, voire les deux, car on n'a jamais trop de réduction d'armure. Acid Spray Sors d'ozone, faisant des dégâts en continu et une baisse d'armure si les ennemis restent dedans. Sors sympathique pour l'early game et vous permettra de former plus rapidement par la suite. Unstable Concoction Stun de l'alchimiste a laissé chargé pour plus d'efficacité. 5 secondes et le sort atteindra sa capacité de dégâts et d'étourdissement maximal. En revanche, dépêchez-vous de viser un ennemi, sinon la potion explosera et vous subirez des dégâts. Grivill's Grid Passif qui ajoute du Gol pour chaque last hit, idéal pour le farm rapide. Chemical Rage Ulti de l'alchimiste Avec un CD assez court, ce dernier lui permet d'augmenter sa vitesse de déplacement et de régénération de PV au détriment de votre vitesse d'attaque. Ulti pour survivre ou pour engage lors d'un gank. Tréant Protecteur Tréant est un support durable, c'est-à-dire qui tank relativement bien. Il est également un très bon initiateur. Tréant est principalement connu pour sa capacité à huile les tours et ainsi se faire poche moins rapidement. Il protège également bien ses alliés avec sa présence globale. Il possède également deux Disable à son arc, lui permettant d'être également un très bon lane support, voire un ganker dans certains cas. Malheureusement, Tréant aura tendance à s'essouffler en late game, il devra donc finir sur un tank initiateur. En revanche, en early, Tréant est l'ami des solo laners, qui grâce à une bonne région, un bouclier les aidera à farmer sans trop de difficultés. Équipez-vous d'un aganime et vous poserez des freeward partout sur la map. Vous aurez ainsi une incroyable contrôle de la map, excellent pour éviter les ganks ou autres mauvaises surprises. En revanche, je déconseille Tréant contre les héros pêcheurs ou à plusieurs unités. Car le pêche sera très vite trop important pour que l'île de Tréant puisse être utile, idem avec un allié, le bouclier tomberait trop vite. Nature's Guide Sort de fufu du Tréant, applicable sur les alliés. Tant que vous restez près d'un arbre, vous serez invisible. Vous bénéficierez d'un bonus de vitesse de déplacement idéal pour les ganks. Leaf Seed Graine du Tréant qui ralentira l'ennemi touché et draînera sa vie afin de soigner les alliés proches. Un bon sort à placer lors des teamfights afin de gagner en survivabilité. Living Armor Bouclier et île du Tréant Excellent en early game, vous poserez un bouclier sur un joueur ou structure alliée qui absorbera une certaine quantité de dégâts ainsi qu'une régénération de PV tant qu'il est actif. Overcrow Ulti d'initiateur Une blink sera nécessaire pour l'utiliser pleinement ce sort. Bondissez dans le tas et empêchez tous vos ennemis dans la zone de bouger ou d'utiliser toute forme d'escape. Avec la ganim, vous obtiendrez la possibilité de poser des arbres ward mais qui auront également un effet sur votre ultimate. Ceux-ci feront des dégâts et immobiliseront les cibles proches. L'ulti deviendra donc global. Io Io est un support monocible ayant des capacités intéressantes mais vraiment utiles qu'avec certains héros. Il sera excellent avec un Chaos Knight ou encore un Tiny où tout héros manquant d'attaque speed et qui est corps à corps de préférence. Io apporte une grande capacité de gank à son carry mais ce n'est pas le héros le plus simple à jouer. Les erreurs sont assez fréquentes comme gros défaut et qu'Io aura tendance à beaucoup subir les games. En effet, il est très facile à tuer. Les gros knockers comme Luna et Lion n'en feront qu'une bouchée. Idem pour les gankers qui ne verront ni aucun gros crit. Io a un peu le rôle du sacrifié. Il téléportera un allié loin du danger mais lui devra revenir et se fera obligatoirement tuer. Tether Je ne sais pas prononcer ce sort. Boost qui rattache Io à la cible accordant un bonus de vitesse de déplacement ainsi qu'une regen de mana et PV augmenté. Lorsque Io regagne un point de mana ou PV, l'unité liée en récupérera 1,5. Attention, si votre allié se retrouve trop loin de vous, le lien se brisera. Spirits Le sort de knock d'Io. Dévastateur en early game s'il est bien placé. Sort difficile à placer mais avec une énorme portée qui dissuadera les ennemis de trop vous approcher. Peut également servir à finir un émire de portée de votre carry. Overcharge Bonus de vitesse d'attaque et de résistance aux dégâts, en contrepartie d'un drain de vie. Si Io est lié à un allié lors de cette capacité, les deux héros ont rôle bonus. Mais seul Io prendra les dégâts. Un sort donc à utiliser avec parcimonie. Relocate Cet ulti permet à Io et l'unité liée de se téléporter partout sur la map. Idéal pour les ganks ou pour TP d'urgence en allié à la base. En revanche, une fois le temps écoulé, Io se verra revenir à sa place initiale. Si le lien est toujours présent lors du retour, l'allié reviendra également à la position de départ. A l'inverse, si le lien est rompu, seul Io repartira. Elder Titan L'Elder Titan est un initiateur pouvant être joué sur le laner. Mais il peut sans problème se faire une place au sein de sa team en tant que support. Elder Titan possède de très bons contrôles ainsi qu'une aura très intéressante. Un bon placement de ce héros fera des merveilles lors des ganks et teamfight. Je conseille Elder Titan en synergie avec des héros comme Enigma, Darkseer, Naga ou encore Tréhands afin de placer facilement votre ulti et faire un maximum de dégâts. Elder Titan est également conseillé contre des ennemis qui tankent beaucoup ou ont beaucoup de PV. Son ulti sera dévastateur et la réduction d'armure permettra de bien les counters. En contrepartie, Elder Titan est relativement dépendant de son mana ainsi que de ses sorts. Un silence peut lui être fatal ainsi que du drain de mana. Un Silencer, ennemi, peut complètement annuler l'Elder Titan en l'empêchant de faire son engage, se retrouvant inutile pendant plusieurs longues secondes. Il sera alors difficile de contre-initier une fois le silence terminé. Astral Spirit invoque un esprit qui infligera des dégâts aux unités traversées. Lorsque le temps de l'invocation est terminé, l'Elder Titan reçoit un bonus de dégâts et de vitesse de déplacement pour chaque unité touchée. L'esprit invoqué possède la capacité Eco-Stomp ainsi que du passif de l'Elder. Eco-Stomp, l'Elder Titan et son Astral Spirit frappent le sol, infligeant des dégâts et assommant les ennemis présents dans leur zone d'effet. Combiné à Astral Spirit se sort donc une très vaste zone de stun. A noter que la frappe de l'Elder Titan inflige des dégâts physiques alors que celle de l'Astral Spirit inflige des dégâts magiques. Natural Order, passif supprimant l'armure de base et la résistance de dégâts magiques des unités ennemis proches. Passif très puissant, augmentant considérablement vos dégâts ainsi que ceux infligés par votre team. Earth Splitter, votre ultimate. Assez difficile et long à placer mais dévastateur. Une très large zone d'effet qui fera de bons dégâts en fonction des PV totaux des ennemis et les ralentira. Très efficace donc, contre les sacs à PV difficiles à tomber. L'Earth Spirit, héros très difficile à maîtriser, sans aucun doute l'un des plus complexes de ce jeu actuellement. Il n'est donc pas à laisser entre toutes les mains. Earth Spirit possède pas mal de Disable mais relativement difficile à placer. Il sera donc efficace contre des héros redoutant le silence ou le stun ainsi que l'héros avec peu de PV. A l'inverse, il risque d'être assez faible contre les héros d'auto-attaque, les distances en particulier, qui n'auront que faire des silences et pourront assez facilement esquiver les Disable. Mais Earth Spirit est un héros très polyvalent avec une bonne mobilité et gestion du champ de bataille et peut se faire une place dans n'importe quel game s'il sait bien jouer. N'étant pas très habitué à ce héros, je risque d'être moins précise que les autres, désolé d'avance. Bouldersmash, Earth Spirit frappe un ennemi, un allié ou une de ses pierres, l'envoyant dans la direction face à lui. Cela infligera des dégâts à toutes les unités ennemis touchées lors de la trajectoire et les assommera. Running Boulders Escape ou Engage de Earth Spirit qui le fera rouler dans la direction choisie et infligera des dégâts aux ennemis. Le sort s'arrêtera s'il rentre en contact avec un héros ennemi ou s'il est assommé. Si vous roulez sur l'une de vos pierres, la vitesse ainsi que la distance parcourue seront augmentées et les ennemis touchés auront leur vitesse de déplacement réduite. Géomagnétique Grippe Leur spirit attire vers lui une de ses unités alliées ou une de ses pierres ciblées. Les ennemis se trouvant sur le chemin seront réduits au silence et recevront des dégâts si la cible atterrée est une pierre. En revanche, si vous tentez de sauver un allié avec ce sort, cela n'infligera aucun dégâts aux ennemis. Stone Remnant Invoquant un Stone Remnant à l'emplacement, les pierres ne peuvent pas être détruites par les ennemis. En invoquer une consomme une charge qui sera récupérée par la suite après un peu d'attente. Magnetize Un ulti très puissant mais assez compliqué d'utilisation. Vous infligerez des dégâts sur chaque ennemi touché pendant une courte durée. Si lors de votre ulti, les Stones se trouvent à proximité, elles exploseront et réinitialiseront le durée de l'ulti. Si vous arrivez à silence ou stone un ennemi pendant votre ulti, tous les autres ennemis sous l'ulti seront affectés. Un ulti nécessitant un peu de pratique, donc. Phoenix Phoenix est un héros très polyvalent. Il peut se jouer support ou tank tout en conservant un noc important. Ce héros aidera ses alliés et les soignera, gênera les pierres ennemis tout en gardant un DPS plus que correct. Le principal point faible de Phoenix est son ulti. Des héros agilité ou avec simplement une grosse vitesse d'attaque tueront Phoenix en un claquement de doigts. Donc privilégiez Phoenix contre les adversaires lents. Ou alors optez pour un Phoenix si vous avez du stun de zone pour pouvoir placer un ulti sans risque d'être détruit. Icarus Dive Ce sort a plusieurs intérêts. C'est un bon escape, un bon engage, il réduit la vitesse de déplacement et fait des dégâts sur la durée. Attention vous n'êtes pas invulnérable pendant ce sort, un stun vous arrêtera dans votre élan. Fire Spirits L'un des plus gros disables de Phoenix. Celui-ci invoque 4 esprits de feu pouvant être lancés indépendamment sur une zone ciblée. Ses projectiles ont pour effet de grandement réduire la vitesse d'attaque des ennemis touchés tout en faisant des dégâts sur la durée. Les effets des 4 esprits ne sont pas cumulables. Lorsqu'une cible est touchée, il est inutile de renvoyer un esprit sur eux tant que le sort est toujours actif. Sunray Lance un puissant rayon qui inflige des dégâts aux ennemis selon leur pourcentage de vie. Les alliés touchés par le rayon sont soignés. Les dégâts du rayon seront augmentés au fil du temps jusqu'à être doublés. Attention cependant, ce sort draine la vie de Phoenix. Super Nova Ultimate pour renaître et ainsi ruiner tous ses PVPM et enlever le CD des autres capacités. Une large zone autour de Phoenix infligera des dégâts en continu jusqu'à ce que la Super Nova explose et étourdisse ainsi les ennemis. Comme dit précédemment, la Super Nova peut être détruite, il faut donc faire attention. La Gany permet de mettre un autre héros dans l'ulti pour lui attribuer les mêmes effets que Phoenix. Sand King Sand King est un knocker extrêmement puissant. Ce n'est pas réellement un support, mais certaines personnes aiment le jouer ainsi. Sand King possède deux escapes, ce qui le rend assez mobile, et un ulti pour en faire un teamfight à lui tout seul. Il est préférable d'avoir des alliés des Ablers comme Naga, Enigma, Darkseer ou Tide. Bref, tout héros ayant le contrôle du teamfight pouvant t'aider à placer votre ultimate. A l'inverse, prenez garde au silence ennemi. Ce héros est un knocker, très facile à tuer. Sans sort, pour vous enfure ou stun, vous êtes mort. Faites également attention à Slardar et son ulti qui vous révèlera dans votre tempête de sable, ainsi qu'aux héros tels que le Sky Rask qui n'auront qu'imposé un ulti au milieu de cette même tempête. Une Blink Dagger n'est pas optionnelle sur ce héros, un agamide sera également très apprécié. Bureau Strike Le stun du Sand King est également l'un de ses escapes. Toutes les unités que vous traverserez avec ce sort seront stun et subiront des dégâts. Sand Storm Sort est canalisé qui dure très longtemps. Souvent utilisé pour farmer les mobs de jungle afin de ne pas déranger le solerliner ou le carry de votre team. Pendant ce sort, vous êtes invisible, et l'invisibilité dure quelques secondes une fois le sort arrêté. Attention, vous n'êtes pas invulnérable et vous pouvez être révélé. Caustique Finale Quand Sand King injecte un poison dans les ennemis qui l'attaquent, à leur mort, ceux-ci explosent et font des dégâts en zone autour d'eux. Passif idéal pour farmer et dépêche les lignes. Epicenter Un ultimate très puissant, mais à canaliser. Il n'est pas instantané, gardez ça en tête. Une fois l'ulti fini de canaliser, blinkez au milieu des ennemis, ceux-ci seront alors ralentis et subiront de lourds. Très lourds dégâts. Tidehunter Le Tidehunter est un héros très puissant, souvent joué en solo-liner, car il est très difficile à tuer. Il possède également une large palette de disable. Une blinke est nécessaire sur ce personnage afin de pouvoir initier les combats. Une refresher sera également requise pour l'endgame. Il peut être joué en support, car il n'est pas dépendant de son équipement pour être utile à son équipe, même si la blinke est très importante sur ce héros. Tidehunter a une bonne synergie avec beaucoup de héros. Il n'est jamais inutile peu importe les games. Mais il est d'autant plus puissant avec des héros qui font de très lourds dégâts sur des cibles packées et immobiles, comme Jakiro, Death Prophet, Elder Titan, etc. Vous n'avez pas de RL contre avec Tidehunter. Votre plus gros problème seront les gros DPS adverses avec un BKB. Vous serez très vite ciblés avant que leur immunité magique ne s'arrête. Il sera donc important d'engager en premier avant l'utilisation des BKB, ou alors d'attendre que leur effet s'estompe. Gush, inflige les dégâts et réduit grandement la vitesse de déplacement ainsi que l'armure de la cible. Kraken Shell, passif qui réduit les dégâts physiques et dissipe les debuffs lorsque les dégâts subis atteignent un seuil critique. C'est avec ce passif que Tide peut solo les lades très facilement. Il faudra vraiment en vouloir pour réussir à vous tuer dans les games. Un corps smash, blesse les ennemis dans une petite zone autour du Tide et réduit les dégâts de leurs attaques. Ravage, un autre ultimate extrêmement puissant, provoquant une éruption de tentacules dans toutes les directions. Influgeant de lourds dégâts et en sommant tous les ennemis présents dans la zone des faits. Undying Undying peut être joué solo laner, tank ou support selon vos envies ou besoins. Undying est un perso assez tankier de base, en particulier en early game. Ses sorts font également pas mal de dégâts en début de jeu, mais son potentiel aura tendance à s'essouffler en endgame. Il lui faudra donc du stuff pour pouvoir rester utile. En revanche, vous possédez un sort très puissant et ennuyeux, votre tombstone. Ces dernières invoquera plein de zombies qui ralentiront grandement les ennemis et feront des dégâts. Des alliés qui pourront donc garder les ennemis enfermés dans une zone seront les bienvenus, comme Disruptor ou autres héros à ulti disable massif comme Void ou Lanaga. Les lignes coto à Undying sont également très puissantes pour permettre à Undying de spammer son vol de force, ainsi que de faire des kills très facilement. Cependant, vous dépendrez énormément de votre équipement, car vous n'avez que très peu d'armure et subirez beaucoup les retraits d'armure comme ceux de la Thea, Slardar ou encore Elder Titan. Soyez également vigilants au sujet des silences. Sans sort, vous ne servirez à rien et vous ferez rapidement tuer. Decay Undying volera la force de ses ennemis tout en leur infligeant des dégâts, ce qui les rendra très vulnérables contrairement à vous. Soulrip Soigne les alliés Et blesse les ennemis Plus le nombre d'unités présentes dans les alentours sera levé, plus les effets seront importants. En contrepartie, chaque unité perdra des points de vie. Tombstone Invoque une pierre tombale à l'endroit ciblé. Les zombies apparaîtront régulièrement à côté de chaque unité ennemie présente dans une zone autour de cette pierre et les attaqueront. Les zombies ralentissent les attaques et auront également pour effet de réduire la vitesse de déplacement lorsqu'ils attaquent. Ce sort peut également être utilisé pour faciliter le push. Tombstone est immunisé à la magie, mais peut être soigné par Ipsoul. Flash Golem Undying se transforme et acquiert une aura qui ralentit toutes les unités ennemies proches et amplifie les dégâts qu'elles reçoivent. Plus elles sont proches d'Undying, plus les dégâts et leur ralentissement sont importants. Quand une unité est affectée meurt, Undying est soigné pour un montant équivalent à un pourcentage de sa santé totale. Abaddon Abaddon est clairement l'exemple du héros multifonction. Il peut support, carry ou tank. Intéressons-nous à sa facette de support. Abaddon est un support défensif qui aidera son carry à ne pas mourir. Cependant, ses sorts sont mono-cibles et aura donc un usage assez limité. Je conseille vivement de prendre Abaddon en cas d'un Batrider ennemi. Votre bouclier sera parfait car il enlèvera le lasso de vos alliés, annihilant complètement l'ulti du Bat. En revanche, vous ne pourrez pas le faire sur vous, donc faites attention. Vous pouvez pick Abaddon pour aider des carrys avec peu de PV, histoire d'augmenter leur survivabilité. En revanche, évitez ce perso en cas d'ennemis qui vole du mana comme Lion et Nyx, car vous n'en avez pas énormément. Vous ne serez pas non plus très utile si vous êtes silence. Mention spéciale à ancienne apparition qui rendra votre ultimate complètement inutile et vous empêchera de vous soigner vous et vos alliés. Autre gros point négatif de ce héros est qu'il manque cruellement de contrôle. Mist Coil Sorts capable d'infliger des dégâts à une unité ennemie ou de soigner une unité alliée. Attention, cela vous coûtera des PV. Il est bon à savoir que si vous vous faites chaise et que vous n'avez aucune chance de vous en sortir, vous pouvez vous deny avec ce sort. Aphotic Shield Créer un bouclier qui absorbe une certaine quantité de dégâts avant de disparaître. Lorsque le bouclier est détruit, il explose et inflige des dégâts en zone. La capacité dissipe également certains types de debuffs comme le lasso du Batrider cité précédemment. Curse of Avernus Passif qui, lorsqu'Abanon atteint un ennemi, augmente la vitesse de déplacement et d'attaque de toutes les unités alliées attaquant ce même ennemi, qui lui, sera ralentie. Borrowed Time Lorsqu'activé, tous les dégâts subis vous soigneront au lieu de vous blesser. La plupart des debuffs seront dissipés, sortent peu utiles en tant que support et vous permettra globalement de moins mourir ou de temps quelques secondes si besoin. A savoir que l'ulti s'enclenchera seul s'il est disponible et que le seuil de PV manquant est atteint. Doom Ce héros est quelquefois joué support, mais globalement seul son uti est réellement intéressant en tant que support. Ce héros est quelquefois joué support, mais globalement seul son uti est réellement intéressant. Pour les buffs qu'il peut apporter et le silence. Ceci est donc trop peu pour que je fasse plus que le survoler dans ce tutoriel. Je n'irai donc pas plus loin dans la description de ce héros que je garde pour une autre catégorie qui me semble plus appropriée. Mirana Mirana peut être joué support lors des phases d'early game et de mid game en tant que support ganker. Mais arrivée à l'endgame, celle-ci devra avoir quelques items carry afin de conserver une utilité pour sa team. Mirana excelle dans les ganks avec son arrow et son ulti. Elle aura une bonne synergie avec d'autres supports, avec du contrôle comme Shadow Shaman, Bane ou Shadow Demon avec lesquels elle a une excellente synergie. Après, Mirana, bien que dotée d'un escape, sera extrêmement facile à tuer. De gros nookers auront rapidement raison d'elle. Ou encore des héros qui pourront l'immobiliser suffisamment longtemps pour qu'elle ne puisse pas s'échapper. Bloodseeker est particulièrement ennuyeux pour Mirana avec son silence ainsi que son ulti et sa move speed qui vont lui permettre de rattraper facilement un délip de Mirana. Star Storm, un gros nook de Mirana, souvent utilisé après avoir jump, à utiliser sur une cible isolée pour un maximum de dégâts. Sacré d'arrow, l'arrow de Mirana est comme le hook de Pudge, on ne les imagine pas sans ce sort. Cette flèche infligera des dégâts et étourdira la cible touchée. Difficile à placer, mais très efficace si elle fait mouche. La durée du stun variera en fonction de la distance où la flèche sera tirée. Leap, escape de Mirana. Elle bondit dans la direction qui lui fait face tout en lui accordant un bonus de vitesse d'attaque et de déplacement. Moonlight Shadow rend Mirana et tous les héros alliés invisibles. Idéal pour fur ou pour gong toute une team, mais n'oubliez pas que vous pouvez être révélés et que le silence vous empêchera de devenir invisibles. Vengeful Spirit. La Vengeful est un support agressif qui, avant son nerf de range, arrivait sans trop de problèmes à jouer semi-carry. La totalité de ses sorts est utile à sa team et facilite les kills pour le carry. Il peut être intéressant de combiner les auras de plusieurs personnages, tels que Luna, Tro ou encore le Beastmaster. Vengeful est un pick très banal car peut convenir à toute situation. Ses seuls problèmes étant ses PV peu élevés et les silences. La Vengeful sera toujours un bon choix. Magic Missile. Faisant des dégâts assez importants en early game et une durée de stun très correcte, ce soir pourra vous offrir de grandes possibilités. Wave of Terror. Lance un cri en ligne droite qui réduit l'armure des ennemis touchés et qui donne la vision sur la trajectoire. Vengeance aura. Aura augmentant les dégâts physiques des alliés proches. Cette aura, en plus de vous apporter un bonus de dégâts non négligeable à votre team, pénalisera les ennemis de vous avoir tués. En effet, l'ennemi qui vous tue ainsi que ses alliés proches se verront octroyer un malus de dégâts jusqu'à ce que la Vengeful respawn. Nether Swap. Échange instantanément sa position avec le héros ciblé, ami ou ennemi. Nether Swap interrompt les capacités à canalisation de la cible. Idéal pour sauver un allié ou swap le carry adverse et l'isoler dans votre team. Naga Sirene. Plutôt de jouer Pusher ou Carry, la Naga peut tout de même remplir le rôle de support, en devant tout de même essayer d'avoir quelques items afin d'aider un peu au DPS de la team. Globalement, la Naga sera très utile grâce à son ulti, qui permettra de placer d'autres ultis de vos alliés. Des alliés comme Enigma, Sand King ou Tide Hunter seront parfaits avec le vôtre. Du côté ennemi, prenez garde de dégâts en zone, tels que Kunkka, Magnus ou Sven, qui détruiront très vite à néant vos illusions. Et sans illusion, vous allez rapidement mourir, ainsi que de ne plus faire de dégâts. Mirror Image. Créer trois images de la Naga Sirene sous son contrôle. Ensnare. Interrompt la cible et la piège sur place, l'empêchant de se déplacer ou d'utiliser une capacité de blink. La Naga Sirene et ses images frappent toutes les unités aux alentours et réduisent l'armure. Song of the Siren. Tous les ennemis à portée de la Naga Sirene subissent une stase magique durant laquelle ils ne peuvent ni agir, ni être attaqués. Idéal pour temporiser le teamfight afin de permettre un bon placement de vos alliés ou encore de pouvoir fuir tranquillement si le teamfight se passe mal. Bounty Hunter. Le Bounty Hunter est quelquefois joué en tant que support. Son unique rôle étant de ward facilement la map ainsi que de poser son ulti sur différents ennemis. C'est pour cela que je ne développerai pas cette facette de son gameplay que je trouve relativement creuse. Venom Ancer. Venom Ancer est un support knocker nécessitant un peu de stuff. Il y a eu une mode Venom Ancer Carry mais elle ne fut pas très glorieuse. Il peut s'avérer être également un bon pusher, assez ennuyeux pour la team ennemie. Le Venom Ancer aura besoin d'un item pour ses scapes, comme une blink ou un forstaff car il n'a que très peu de mobilité. Un aganime sera également un core item car il est votre source de knock le plus important. Venom Ancer sera un bon pic contre les héros faciles à tuer ou avec peu de mobilité. Avec vos alliés, essayez de jouer sur le slow que vous apportez, avec une drone ou encore une ancienne apparition. Venom Ancer. Inflige des dégâts à l'impact, puis sur la durée tout en réduisant la vitesse de déplacement des victimes. En excellent sort lors de vos ganks. La réduction de vitesse de déplacement est très importante et assurera un kill facile à votre carry. Attention cependant, il peut être facile de lancer ce sort dans le vide. La zone d'impact est très petite. Les ennemis sous ce poisson peuvent également se faire denier. Poison Sting. Ajoute des dégâts de poisson aux attaques normales du Venom Ancer qui réduisent la vitesse de déplacement. Une passive intéressante pour vous ainsi que pour vos wards. Plague Ward. Invoque une sentinelle pour attaquer les unités et les bâtiments ennemis. La sentinelle est immunisée contre la magie. Elles peuvent être denier, mais rapporteront du gold aux ennemis s'ils font le last hit. A noter qu'un Shadow Fiend pourra facilement avoir des stacks d'âmes en early game avec l'unique 9 de vos wards. Poison Nova. Une projection circulaire de poison qui afflige des dégâts sur la durée aux unités ennemis se trouvant autour du Venom Ancer. L'effet de Poison Nova n'est pas mortel. Son ultimate ne peut pas tuer. La souris veut alors de mettre au moins un coup d'auto-attaque ou de gale. Nyx. Avec un peu le même rôle qu'un bounty hunter, l'unique sera une wards vivante, mais contrairement au bounty, l'unique sera un petit peu plus de travail à faire. En effet, il dispose d'un stone ainsi qu'un drap de mana afin d'ennuyer ses adversaires au possible. Ne nécessitant que d'Arkane Boots et d'un Dagon, Nyx peut facilement servir de support ganker. Nyx sera donc très utile contre des héros faciles à tuer ou dépendant de leur mana. A l'inverse, prenez garde à un ulti slardar qui vous rendrait complètement inutile. Je ne vais pas non plus développer plus que ça Nyx support, le principal ayant été déjà abordé. Crystal Maiden. Lorsque l'on dit support, on pense bien souvent à la Crystal Maiden qui est une figure quelque peu emblématique des supports et de leur game difficile. La CM a un très bon potentiel. Elle peut ralentir, immobiliser, donner du mana et son ulti peut faire de lourds dégâts tout au long de la game. Malheureusement, elle est aussi énormément squishy et n'a aucune mobilité. Un Forstaff sera le minimum syndical à avoir. Elle a également des dégâts ainsi qu'une vitesse d'attaque monstrueuse. Non, je plaisante. C'est un vrai channel rien que pour denier un creep. La Maiden sera très appréciée des héros manavore ainsi que des ultimates de contrôle important afin de pouvoir placer le sien. A côté de ça, énormément de héros adverses vous traqueront pour avoir des kills faciles. Les gankers et autres assassins seront un vrai fléau pour vous. Ne restez jamais seul ou cela vous sera sûrement fatal. Crystal Nova. Une explosion de glace ralentissant la vitesse de déplacement et d'attaque des ennemis. Fait peu de dégâts mais toujours utile. Frostbite. Congène une unité ennemie sur place, l'empêchant de se déplacer et d'attaquer. Sorties utiles combina votre Crystal Nova. Les ennemis auront du mal à survivre lors de vos phases de lane. A noter qu'aucun ennemi ne pourra utiliser une capacité de blink lorsqu'il sera sous l'effet de Frostbite. Arcanora. Augmente la régénération de mana des unités alliées sur toute la carte. Passif qui est et qui sera toujours apprécié par toute votre team. Freezingfield. Ce sort est une canalisation. Et vous devez être dans la mêlée pour une utilisation optimale. Un BKB vous fera d'un grand renfort. Ce sort peut faire de lourds dégâts mais ils sont relativement aléatoires. Certaines fois, si vous le faites sur un ennemi isolé, vous n'arriverez à le toucher que deux ou trois fois. Windranger. La wind est un support nuker et ganker qui peut tout à fait finir sa game en semi-caré. Son ulti, lui, octroie également une très bonne capacité de push. Elle n'a pas de réelle synergie particulière. Une wind sera toujours utile même si d'autres stuns que le vôtre faciliteront grandement la game. Nature Prophet peut s'avérer très utile pour vous, car ces arbres peuvent être utilisés pour votre stun. Globalement, la wind ne craint pas non plus grand monde. Mais en tant que nuker, vous dépendez de vos sorts. Les silences seront donc votre principal souci. Puck, par exemple, esquivera facilement vos sorts et aura de grandes chances de réussir à vous tuer ensuite. Shackleshock. Attaque la cible à une unité ou à un arbre qui se trouve dans l'alignement. Si aucune unité ou un arbre n'est présent, la durée d'étourdissement est réduite à 0,5 secondes. Essayez donc de bien viser. Powershot. La Windranger tend son arc pendant une seconde afin de lancer une seule mais puissante flèche, qui inflige des gaffes d'unité ennemie et détruit les arbres sur son passage. Les dommages sont réduits de 10% pour chaque ennemi atteint par Powershot. La première cible que vous toucherez prendra donc le maximum de dégâts et le fera très mal. Windrun. Augmente la vitesse de déplacement et esquive toutes les attaques physiques tout en réduisant la vitesse de déplacement des ennemis à proximité. Très bon escape une fois maxé peut également servir à chase un ennemi. Focus Fire. La Windranger gagne une vitesse d'attaque maximale sur une unité ou un bâtiment ennemi, avec cependant une diminution des dégâts figés. Zeus. Zeus support est quelque chose d'extrêmement rare. Il est considéré comme support car il est un très gros knocker qui n'a pas particulièrement besoin de stuff. Un force staff et un aganime suffisent largement. Son lightning bolt a également la capacité de révéler les invisibles dans la zone où le sort a été lancé. C'est globalement tout ce qu'apporte un Zeus support, je ne m'attarderai donc pas dessus. Lina. Un peu pour les mêmes raisons que Zeus, Lina n'a pas grand chose d'un support. C'est pour cette raison que je joue principalement ma Lina au mid. C'est elle aussi un knocker qui n'a pas besoin de stuff pour se rendre utile. Elle possède également un stun de zone. Lina, même sup, devra tout de même finir avec du stuff comme une blind dagger, une orchide pour pouvoir vraiment profiter de ses sorts d'arras et un aganime. Je ne pense pas avoir besoin d'aller plus loin non plus pour Lina support car cela se résume trop vite. Même si une Lina avec son en face de lane est toujours appréciée. Shadow Shaman. Le Shadow Shaman est un support pusher et knocker. Il peut faire de gros dégâts sur les bâtiments et possède deux contrôles très pratiques. Lion ira très bien avec vous car possède des contrôles relativement similaires. Mais Toukari ira très bien avec Shadow Shaman. Contre vous, les silences seront bien entendu redoutables vu que vous devez enchaîner vos capacités. Tous les sorts et items pouvant debuff seront aussi très ennuyeux, comme la passive du Tide Hunter. Les héros BKB comme l'Omni ou le Lifestealer vous poseront également problème car vous ne pourrez rien faire tant que leurs sorts d'immunité magique seront actifs. Aethershock. Une bonne source de dégâts. Étant intelligence, vous aurez une bonne réserve de mana, le cooldown étant assez bas. Faites-vous plaisir. X. Transforme une unité ennemie en une créature inoffensive, désactivant ses attaques et compétences. Sheckles. Capacité à canaliser. Celle-ci entrave un ennemi, l'empêchant de se déplacer ou d'attaquer tout en lui faisant des dégâts sur la durée. Un excellent sort de contrôle à lancer avant votre ex. Masse Serpentward. Invoque 10 cartes serpents pour attaquer les unités ennemies et les bâtiments. Les serpents sont immunisés contre la magie. Idéal pour push ou enfermer un ennemi dedans et doucement le regarder mourir. Attention à ne pas fermer vos alliés à l'intérieur. Enchantress. Enchantress est avant tout une jungleuse et une knocker, pouvant parfaitement jouer un rôle de semi-carry. Je vais rapidement évoquer son côté support très peu exploité. Comme Shen, celle-ci peut contrôler une unité neutre et ainsi venir ganker les lanes à l'aide d'un centaure par exemple afin de stun les ennemis. A côté de cela, elle peut ralentir la vitesse d'attaque ennemie s'elle est touchée par auto-attaque et possède un soin qui peut soigner les alliés à son corps à corps. Niveau item, elle n'aurait aucun item à faire en dehors peut-être d'un mecha. Le reste sera tout simplement du stuff pour son endgame. Enchantress support n'est pas très joué car beaucoup d'héros ont la capacité ou des items pour contrôler des creep-notes et l'huile n'est pas souvent simple à placer. Enchantress est donc un support occasionnel. Je parlerai plus en détail du personnage lors d'un prochain tutoriel sur les junglers. Jakiro. Jakiro est plus un lane support qu'un support. Il va aider son carry à faire des kills grâce à son frost ainsi qu'avec ses ralentissements. Son modificateur d'attaque aidera pour prendre les tours rapidement et ses knocks aideront grandement lors des teamfights. Un nullceptor sera un très bon item à avoir rapidement. Car il facilitera le placement de Ice Pass. Jakiro en revanche est un héros lent, avec peu de vie. Il est donc très facile à tuer. Alliez-vous avec d'autres pushers pour tomber rapidement en détour ou des héros capables d'isoler un ou plusieurs ennemis afin de placer votre ultimate et afin de faire un maximum de dégâts. Vous êtes un knocker. Donc prenez garde au silence en tout genre et faites également attention aux réductions d'armure. Vous êtes déjà suffisamment facile à tuer. Dual Breath. Un souffle glacé suivi d'une vague de feu sont projetés en ligne droite devant Jakiro. La glace ralentit les ennemis tandis que le feu inflige des dégâts au fil du temps. Ice Pass. Jakiro crée un chemin de glace, immobilisant et endommageant les unités ennemies qui le touchent. Le sort clé de Jakiro. Peut être difficile à placer certaines fois, mais une fois le coup de main pris, vos caries vous remercieront. Liquid Fire. Jakiro brûle ses ennemis dans une zone d'effet. Ralentissait leur vitesse d'attaque et leur infligeant des dégâts par seconde. Peut être posé sur les tours afin d'infliger d'assez gros dégâts par seconde au bâtiment. Macro Fire. Tire une large rangée de flammes infligeant des dégâts par seconde à tout ennemi pris dans les flammes. Un très gros nook mais facilement esquivable. Essayez de le placer lorsque les ennemis sont bloqués. Shen. Shen est assez difficile à maîtriser. Vous devrez gérer plusieurs unités en même temps. Shen supportera sa team avec son ulti. Les creeps sous son contrôle ainsi que son renvoi à la base. Les creeps lui confèrent également un bon potentiel de push. Et vous risquez de perdre en l'utilité en fin de la game. Vous devrez donc bien farmer la jungle afin de ne pas être en retard sur les autres. Mais si vous pouvez même prendre un peu d'avance, ce sera encore mieux. Globalement, vous avez une bonne synergie avec tous les héros. Étant très polyvalent, Shen pourra s'adapter à tout type de game. Du côté des ennemis, prenez garde aux héros dévoreurs de creeps. Comme Kling's, Doom, qui se régaleront de vos précieux alliés. Enchantress peut être également une sorte de problème avec son propre contrôle d'unité neutre. Elle risque de vous les voler. Tous héros susceptibles de faire Midas pourraient être également un problème, car elles peuvent tuer instantanément vos creeps et se faire du gold sans peiner. Pénitence Force une unité ennemie à se déplacer plus lentement et à prendre plus de dégâts contre les attaques et les sorts. Test of Faith Inflige des dégâts aléatoires pour tester la foi d'une unité ennemie. Votre source de nook, comme précisé, c'est aléatoire. Serre également à téléporter une unité alliée à la base. Holy Persuasion Donne le contrôle d'un creep neutre ou ennemi et lui confère des points de vie supplémentaires. La ganim permet à Shen de contrôler les anciens. End of God Régénère entièrement tous les creeps contrôlés par Shen et soigne tous les héros alliés sur la carte. Un île global donc. Ainsi, vous pourrez aider votre team tout en continuant votre jungle. Silencer Silencer servira de support initiateur lors des games. Il peut également être joué carry pour l'endgame. Son silence global est un véritable fléau pour une grande partie des héros. Prenez Silencer particulièrement en cas d'importantes présences de nookers, héros complètement dépendants de leur sort. A l'inverse, prenez garde à Doom. Vous êtes facile à tuer et si vous jouez support, vous risquez de beaucoup dépendre de vos sorts également. Curse of the Silence Maudit la zone ciblée. Obligeant les héros ennemis à prendre des dégâts et perdre du mana jusqu'à ce qu'ils lancent un sort. Glaive of Wisdom C'est un modificateur d'attaque, affligeant des dégâts supplémentaires en fonction de l'intelligence du Silencer. Last Word Enchante une cible, ce qui lui inflige des dégâts ainsi qu'un silence si elle lance un sort. Si l'enchantement expire, la cible sera désarmée en plus de recevoir des dégâts et d'être réduit au silence. Un bon combo de sorts avec Curse of Silence. Global Silence Le Sinosaure empêche tous les héros et unités ennemis de la carte de lancer des sorts. Une Refresher peut être un bon item avec ses ultimates afin d'augmenter le temps où la team adverse se verra être silence. Ogre Magie Ogre Magie est un support de cœur très puissant. Avec un peu de chance, il est capable de tuer un carré à lui tout seul. Encore une fois, les silences seront l'un de vos gros problèmes. Un ogre qui ne veut pas lancer de sort ne sert à rien. Évitez ce héros également en présence d'un Lifestealer. Il vous tuera facilement alors que vous n'aurez même pas eu l'occasion d'utiliser vos sorts. Globalement, Ogre Magie est un pic toujours viable, peu importe votre team. Mais des héros lents comme Tiny appréçant votre boost de vitesse de déplacement et d'attaque. Fire Blast Projette une vague de feu sur une unité ennemie, l'étourdissant et lui infligeant des dégâts. Ignite La cible subit des dégâts et se déplacement rapidement. Blood Lust Provoque une augmentation de la vitesse de déplacement et d'attaque d'un allié. Multicast Ultimate Passif Permettant d'avoir une chance d'invoquer plusieurs fois le même sort. 4 fois au maximum Augmente le coût en mana de Fire Blast et diminue le temps de recharge. Ajoute une zone d'effet et augmente la portée d'ignite. Réduit le temps de recharge de Blood Lust et lui donne la chance d'être utilisé aléatoirement sur les alliés autour d'Ogre Magie. Rubik Rubik se révélera être un héros très puissant et redouté. Son ulti ainsi que son contrôle et son aura fera toujours de lui un bon allié en toutes circonstances. Privilégiez tout de même sur Rubik si les adversaires ont beaucoup de dégâts magiques et qui ont des ulti intéressants. Par intéressant j'entends Massif afin de contre-engager. En revanche, si les héros adverses ont beaucoup de passifs, évitez de piquer Rubik. Vous ne pourrez voler que très peu de sorts et il vous sera donc compliqué de trouver votre place lors des teamfights si vous n'avez pas de sort à voler. Télékinésie Rubik utilise ses pouvoirs télékinésiques pour soulever brièvement l'ennemi en l'air puis le laisse retomber sur le sol. La chute étourdit les ennemis à proximité. Ce sort très pratique permet d'isoler un ennemi quelques secondes. Si vous le pouvez, essayez de placer votre cible sur un endroit à hauteur afin de le bloquer et de le tuer facilement. Fade Bolt Nug de Rubik infligeant des dégâts et réduisant les dégâts d'attaque. Les dégâts diminuent à chaque rebond. Null Field Rubik protège ses alliés en leur conférant une résistance à la magie. Une aura passion intéressante donc pour cumuler certaines résistances afin de rendre très tranquille un héros ou à l'inverse donner plus de survivabilité à votre team contre les nuggers adverses. Spell Steel Rubik volera le dernier sort lancé du héros ciblé. Les passifs ne sont donc pas prêts en compte. Rubik peut ainsi utiliser ce sort comme le sien pendant plusieurs minutes ou jusqu'à ce qu'il meure. Disruptor Disruptor est un support knocker extrêmement puissant et agressif tout le long d'une game. Vous aurez une bonne synergie avec beaucoup d'héros, sachant que vos capacités permettront un bon placement lors des teamfights. Tout héros avec un ulti A.O.E. vous sera reconnaissant. En revanche, vous êtes fragile. Un goker doté d'un silence ou d'un héros pouvant devenir invisible et vous risquez d'y passer. Thunder Strike Frappe à plusieurs reprises une unité ciblée avec des éclairs. Chaque frappe affiche des dégâts aux unités ennemies à proximité. Idéal donc pour arrasser les ennemis en face de lane. Glimpse Téléporte le héros ciblé à l'endroit où il se trouvait 4 secondes plus tôt. Tue instantanément les illusions. Amusant donc à utiliser après un TP ennemi afin de faire gaspiller un parchemin inutilement. Kinetic Field Créer une barrière circulaire que les ennemis ne peuvent pas franchir. Sort parfait combiné à votre ulti afin de bloquer ou confiner les ennemis. Idéal en cas de fuite ou pour permettre à vos alliés de placer facilement leurs capacités. Static Storm Créer une tempête statique infligeant des dégâts qui rend également muer toutes les unités ennemies dans la zone. Les dégâts augmentent progressivement sur la durée. Keeper of the Light ou Kotal pour les intimes, aussi l'un de mes main supports. Kotal sera un très bon nook de zone en début de game et sera d'une grande aide aux personnes manavores ou très agressives pour en ce moment leur sort. Vous serez également très ennuyeux pour les héros ayant besoin de leur mana. Vous les viderez de leur réserve de mana afin de leur enlever toute utilité. Votre ultimètre sera également très complet. Celui-ci permettant de sauver des alliés, changer votre nook ainsi que d'entraver les carrés adverses. En revanche, vous êtes une proie facile. Votre nook étant lent à canaliser, prenez garde aux personnages à blink et autres fufus. Illuminate Canalise une sphère d'énergie lumineuse, augmentant sa puissance selon le temps de canalisation. Une fois lancée, la sphère inflige des dégâts et donne la vision sur une ligne. Plus la canalisation est longue, plus les dégâts sont importants. Manalik Fait perdre le mana d'un ennemi quand il se déplace. Si l'ennemi perd la totalité de son mana, il sera étourdi. Chakra Magic Régénère le mana de l'unité ciblée. Spirit Form Le corps d'Azalor devient luminescent, lui octroyant différentes compétences. Recall Après un court délai, téléporte le héros allié ciblé sur votre position. Si le héros allié ciblé est attaqué par un joueur durant le temps de délai, cette compétence sera interrompue. Et enfin, Blinding Light Une lumière repoussant et aveuglant les unités dans la zone, leur faisant manquer leurs attaques. Sky Brass Le Sky est un spammeur par excellence. Le cooldown très court de ses sorts mènera la vie dure à ses adversaires. En tant que tel, vous aurez besoin de mana. Le passif de l'autre world devoreur sera parfait pour vous, ainsi que tout bon contrôle afin de placer votre ulti. Mais comme tout Nucker, vous êtes dépendant de vos sorts. Alors prenez garde au silence et aux personnages ABKB intégrés. Pogna sera également votre pire cauchemar. Savoir doit vous apprendre ce qu'il en coûte de lancer des sorts en continu. Arcane Bolt Inflige des dégâts à une unité ennemie basée sur l'intelligence du Sky. Vous pourrez littéralement spammer ce sort et ainsi affliger de lourds dégâts à une cible. Concussive Shot Touche le héros le plus proche. Il inflige des dégâts et ralentit les unités situées dans une zone d'effet. Ancient Steel Le Sky réduit au silence une unité et inflige des dégâts supplémentaires contre les sorts. Mystique Flare Ulti très puissant mais avec une très petite zone d'effet. Attention alors que lorsque vous le placerez, à ne pas vous rater. Oracle Oracle est un héros extrêmement polyvalent. Il peut être un support défensif ou agressif tout en pouvant jouer mid avec son potentiel de knocker. Ses sorts, complexes au premier abord, offrent beaucoup de possibilités d'action. Vous pourrez soigner vos alliés, stun vos ennemis, poser une invisibilité, augmenter les dégâts reçus. Bref, vous êtes très utile au sein de votre team. Tout carré avec peu de PV aimera votre invisibilité ainsi que votre heal. Vous serez également assez difficile à tuer avec votre contrôle et votre ulti qui aura cédé assez court. Vous doutez en revanche les silences car vous avez peu de PV. Fortune's Hand Sort à canaliser qui inflige des dégâts. Immobilise et purge les effets de buff des ennemis situés dans une zone autour de la cible. La durée de l'immobilisation est égale à celle de la canalisation. Fate Seedix Oracle envoie de sa cible et l'empêche d'attaquer. Lui confère 100% de résistance à la magie tout en augmentant les dégâts reçus des autres sources. Peut être lancé à la fois sur les alliés et les ennemis. Voici encore un sort polyvalent. Si votre carry fait des dégâts d'auto-attaque, donc physique, mettez ce sort sur l'ennemi à viser. A l'inverse, si votre carry reçoit beaucoup de dégâts magiques, n'hésitez pas à lui mettre ce sort afin de le protéger. Purifying Flames Infligeant à portant des dégâts, mais régénère la vie par la suite. Peut être lancé sur les alliés ou les ennemis. Si vous voulez uniquement frapper un ennemi, lancez ce sort et ensuite votre Fortune's End, afin de purge le buff de heal. A l'inverse, lancez votre Fate Seedit et après celui-ci pour uniquement soigner vos alliés sans leur faire prendre de dégâts. False Promise Rends invisible un allié pendant ses mouvements, ses attaques, l'utilisation de ses sorts, tout en retardant tout soin au dégâts jusqu'à la fin de l'ulti. Tous les sorts retardés par False Promise sont doublés. Retire les debuffs négatifs lors de l'application. Bane Bane est un excellent disabler. Il peut contrôler plus ou moins 3 héros à lui tout seul. Accompagné de quelques items tels un Inaganim et un BKB, vous serez un adversaire redoutable et un pilier de l'équipe. Personnellement, j'aime prendre Bane pour quelques carrés en particulier, tels que Faceless Void, que je prends un malin plaisir à ulti lors de sa chronosphère. Malheureusement, certains de vos contrôles peuvent se retourner contre vous si vous ne jouez pas en sim. Comme votre Nightmare, soyez sûr qu'un allié ira frapper le héros que vous avez endormi. Également pour Unfable Soyez sûr que vos alliés ne le focuseront pas. Du côté ennemi, prenez garde au contrôle avant votre BKB, sinon votre ulti sera contré. Comme tout héros intelligence, prenez garde au silence. Unfable Affaiblit un ennemi, réduisant ses dégâts physiques, annoncés sur le carré adverse. Brainsap Fais soin de l'énergie vitale d'un ennemi, soignant Bane et infligeant de gros dégâts. Nightmare Endort un héros, ennemi ou allié et inflige des dégâts chaque seconde. Les unités endormies sont réveillées quand attaquées, mais Nightmare se transforme à l'unité attaquée, alliée comme ennemi une fois encore. Fin Grip Canalisation sur une cible Le bloquant sur place et lui causant de gros dégâts sur la durée tout en lui volant du mana chaque seconde. Avec la Ganym Scepter, tout héros essayant de vous toucher pendant votre canalisation avec des attaques physiques se retrouvera sous l'effet de Nightmare. Leash Leash est un support agressif, très efficace contre les solo laners, car il a la possibilité de deny des creeps full vie avec un sort, représentant une perte de goal conséquente, ainsi que d'XP si le deny de ce fait avant que les creeps soient proches de l'ennemi. Leash saura se rendre utile tout le long d'une game avec sa variété de sorts. Votre ulti fait également de bons dégâts. Essayez de vous allier avec des héros capables de paquer les ennemis. A l'inverse, Leash s'avère moins efficace contre l'héros pouvant blink et ainsi éviter beaucoup de ses sorts, ainsi qu'arrêter le rebond de son ultimate. Frostblast Frost inflige des dégâts de zone, un ralentissement de déplacement et de la vitesse d'attaque. Ice Armor Crée un bouclier autour de l'unité ou du bâtiment allié ciblé, lui rajoutant des points d'armure, et ralentit les unités qu'il attaque. Sacrifice Sacrifie un creep allié et convertit ses points de vie en mana pour l'alliche. Donne de l'expérience aux alliés et aux ennemis. Chain Frost Libère une orme gelée qui rebondit jusqu'à 10 fois, ralentissant et infligeant des dégâts aux unités ennemis. La première cible est étourdie pendant une courte durée et peut donc canceller les TP et autres canalisations. La gagne sur un core item afin de ne plus avoir la restriction des 10 rebonds. Lion Lion a longtemps été joué mille, mais ses capacités de lane support ne sont pas à négliger. Il possède de nombreux disables, qui tous cumulés apportent un très long contrôle monocible ainsi qu'un drain de mana pouvant mettre à mal certains héros. Si vous avez la possibilité d'avoir une Luna ou un Pugna dans votre team, n'hésitez pas un instant à vous allier. Votre ultimate ainsi que celui de Luna vous feront tuer une cible à coup sûr. Et vos disables cumulés pourront très probablement permettre de tuer une deuxième cible. Pugna sera également très appréciable car elle pourra booster vos dégâts magiques. En revanche, une fois des BKB ou sort du même type lancé, vous deviendrez inutile pendant cette période. Earth Spike Lance des piques en ligne droite, les unités ennemis sont projetées dans les airs, puis assommées et reçoivent des dégâts lorsqu'elles retombent. X Transforme une unité ennemie en une créature inoffensive. Toutes ses capacités spéciales sont désactivées. Mana Drain Canalisation qui absorbe le mana d'un ennemi toutes les secondes. Finger of Death Ultimate qui inflige des dégâts colossaux sur une cible unique. Et avec la Ganym, Finger of Death fera des dégâts en zone. Witch Doctor Le Witch Doctor possède un sort de contrôle et un sort de soin en zone pour aider cette team. Comme la plupart des supports, vous serez facile à tuer. Il faudra donc faire attention à votre positionnement lors des teamfights afin d'éviter tout contrôle ennemi qui annulera votre ultimate. Prenez donc garde au Disabler ennemi tant que vous n'avez pas de BKB. Vestelizoid est un très bon allié pour vous si vous positionnez votre ulti en dehors de sa chronosphère. Paralyzing Cast Lance un crâne qui ricoche entre plusieurs unités ennemies, les assommant et leur infligeant des dégâts. Voodoo Restauration Louis Doctor soigne les unités alliés proches tant que vous laissez le sort actif. Maledict Maudit tous les héros ennemis dans une petite zone, leur infligeant des dégâts prédéterminés chaque seconde, en plus de dégâts supplémentaires toutes les 4 secondes, en fonction du nombre de points de vie perdus depuis le début de la malédiction. Sort très puissant, en particulier sur les héros à qui il manque déjà une bonne partie de leur PV. Death Ward Ulti à canaliser, qui peut faire de très gros dégâts lors des teamfights. Un aganime et un BKB sont obligatoires, afin d'être au maximum de votre utilité. Warlock Warlock possède de bons sorts, mais avec quelques contraintes, ce qui fait de lui un support quelque peu mis de côté. Son heal est progressive, son ralentissement est une canalisation, même si son partage de dégâts ainsi que son ulti sont également de très bons sorts. Vous êtes un support passe-partout, vous pouvez même jouer mid sans trop de difficultés. Vos principaux problèmes seront les héros avec un gros burst. Votre heal n'étant pas instantanée, ils vous tueront facilement. Fatalbon Il y a plusieurs unités ensemble, infligeant aux autres unités 25% des dégâts causés à l'une d'entre elles. Shadow World Soigne une unité alliée ou blesse une unité à ennemis progressivement. Excellent soin d'early et mid-game, et qui fait également très mal sur la durée. Unfieval Un puissant sort de ralentissement, qui se renforce au fur et à mesure qu'il est canalisé. Chaotic Offering Invoque un golem assommant les ennemis dans la zone où il est invoqué. Le golem possède une aura similaire à la Radiance. Sur Warlock, un aganime ainsi qu'une réfraîcheur seront très appréciables, car vous pourrez non pas invoquer un, mais 4 golems en même temps, afin de push rapidement les tours et infliger de gros dégâts lors des teamfights. Pugna Pugna sera le fléau des Nuckers et autres spammeurs de sort. Sa ward fera de lourds dégâts lors des teamfights. Il sera également très bon pour push les vagues de creeps ainsi que les bâtiments. Allez-vous avec des héros pouvant vous redonner du mana, ou qui font des dégâts magiques afin d'augmenter leur puissance. Le gros point faible de Pugna est sa fragilité. Il n'a pas d'escape et assez peu de PV. Prenez donc garde à ne pas vous isoler, et achetez des wards afin de prévenir des ganks. Nether Blast Inflige les dégâts aux unités et aux bâtiments dans la zone. Inflige la moitié des dégâts aux bâtiments. Décrépifie Un puissant sort de bannissement qui ralentit une unité, il en rend incapable d'attaquer ou d'être attaqué. L'unité affectée reçoit des dégâts magiques amplifiés. Nether Ward Place une Nether Ward, frappe les ennemis qui lancent des sorts tout en leur faisant perdre du mana. Plus le sort lancé coûtera du mana, plus l'ennemi recevra de dégâts. La ward peut être détruite, alors cachez-la bien. Life Drain Cet ultimate est une canalisation. Il absorbera la vie de l'ennemi ciblé afin de vous rendre vos PV. Si vos PV sont au maximum, votre mana sera restaurée. Lorsque lancé sur un allié, Pugna va drainer sa propre vie afin de la donner à son allié. L'Eschrak L'Eschrak est un support ganker, mais aussi un très bon nooker, apprécié de certains joueurs avec un build adapté au nook. L'Eschrak aura aussi une bonne capacité de dépeuche, mais il faudra un peu de stuff pour vraiment exploiter ce rôle sans devoir back trop souvent à la fontaine. Ou alors privilégiez ce personnage si vous avez des héros alliés qui restaurent le mana. Vous êtes très manavore, vous aurez besoin de beaucoup de mana et de régène mana afin d'utiliser vos compétences au maximum. Cette dépendance sera aussi votre pire défaut. Craignez grandement les drains de mana ennemis, vous risquez de beaucoup en souffrir. Attention également aux silences qui vous rendront inutiles. Splitters Fracture le sol sous les ennemis, inflige des dégâts et assomme pendant un court instant. Diabolic Edict Sature la zone autour de l'Eschrak avec des explosions magiques qui inflige des dégâts physiques aux unités ennemies et aux structures. Moins il y a d'unités présentes pour attaquer, plus elles vont prendre de dégâts. Inflige 40% de dégâts en plus autour. Lightning Storm Invoque une tempête d'éclairs qui fout droit à la cible, puis frappe les unités ennemis proches. Les ennemis frappés par un éclair sont ralentis de 75%. Pulse Nova Créer une vague d'énergie par seconde autour de l'Eschrak qui inflige des dégâts aux unités ennemis à proximité. Dazzle Mon support préféré Dazzle est un support défensif, bien qu'il possède un potentiel agressif ainsi qu'un bon push des push. Dazzle sera toujours un bon pic. Son heal de release sera très apprécié car Dazzle n'est pas trop manavore et pourra s'en servir régulièrement. Pour le mid et landgame, sa grève sauvera un héros d'une mort certaine ainsi qu'un ulti très puissant si les teamfights durs. Dazzle ira donc très bien avec les caries fragiles et leur apportera la survivabilité qui leur manque. Même si Dazzle aura toujours sa place dans une game, il ne faut pas le prendre qu'un d'un axe ennemi. L'ulti de celui-ci passe au-dessus de votre greife et vous enlèvera une bonne partie de votre utilité. En revanche, Axe et Dazzle dans la même équipe sont extrêmement puissants, surtout pour permettre à Axe de passer derrière la tour afin que celle-ci soit rapidement push. Poison Touch, inflige des dégâts et ralentit sur la durée. Au niveau 4, il ralentit la cible puis étourdit la cible à la fin de l'effet. Shadow Grave, tant que ce sort est actif, l'allié ciblé ne peut pas mourir. Très utile pour lui permettre de s'enfuir ou de finir le teamfight. Shadow Wave, soigne vos alliés tout en infligeant des dégâts à toutes les unités ennemies à proximité. Dazzle est toujours soigné par Shadow Wave, donc ne le lancez pas sur vous mais toujours sur une unité alliée, même un creep. Wave, applique un buff sur la durée qui augmente la mesure des héros alliés et réduit celle des héros ennemis se trouvant dans la zone ciblée. Ancienne apparition Ce héros sera un support agressif en début de partie grâce à ses sorts qui feront de bons dégâts avec une certaine capacité de contrôle. En revanche, ces mêmes capacités deviendront assez faibles en late game et l'ancienne apparition devra avant tout compter sur son ulti pour aider ses mates. Mais il n'en restera pas moins puissant et utile. Alliez-vous à des héros ayant des stuns afin de pouvoir placer votre ultimate plus facilement. En revanche, je déconseille l'ancienne apparition en face d'héros mobiles comme ceux comprenant un escape. Il vous sera pratiquement impossible de les toucher avec votre ulti. Cold Feet Inflige des dégâts sur la durée, mais celui-ci peut être dissipé en s'éloignant de l'emplacement d'initial d'incantation. Si l'unité ennemie ne sort pas du champ, elle sera t'assommée et congelée sur place. Ice Vortex Réduit la vitesse de déplacement et augmente les dégâts magiques causés dans son rayon. Chilling Touch Enchantent les héros alliés, leur accordant un bonus de dégâts magiques pour un certain nombre d'attaques tout en ralentissant légèrement leur vitesse d'attaque. L'ancienne apparition recevra toujours le buff, inutile donc de le lancer sur vous. Ice Blast A n'importe quel endroit du champ de bataille, vous pourrez lancer votre ulti. Plus la distance parcourue par le traceur est grande, plus le rayon de l'explosion sera important. Leur infligeant des dégâts et empêchant tout type de régénération et de soins. Si la santé de l'unité sous l'effet de Frostbite descend en dessous d'un certain pourcentage, l'ennemi mourra. Shadow Demon Shadow Demon est un Nuker, un très bon Nuker même. Malheureusement, son poison est assez facilement esquivable. Cela reste un très bon héros d'early et mid-game, mais dont le Nuk s'essoufflera en late game. Il vous faudra donc quelques items pour combler cela. Globalement, Shadow Demon a une très bonne capacité de gank, qui a une bonne synergie avec certains héros qui plus est. Mirana et Kunga par exemple adoreront votre disruption pour placer leur disable. Évitez cependant de piquer Shadow Demon en face d'héros très rapides, comme Likant par exemple, où votre ulti l'indifférera. Gardez également en tête que vous êtes un héros fragile, évitez de rester seul trop longtemps. Disruption Enferme un allié ou un ennemi dans une sphère. A son retour, deux illusions de l'unité sont créées et sont contrôlables. Soul Catcher Les unités sous l'effet de disruption peuvent être affectées par Soul Catcher. Le poison inflige des dégâts lorsqu'il touche un ennemi et peut également se stacker. Cumulez les charges de poison pour un maximum de dégâts. Démonique Purge Disciple les buffs et ralentit un ennemi. L'unité récupère progressivement sa vitesse de déplacement sur la durée, à la fin de laquelle les dégâts seront infligés. Visage Visage n'a pas comme rôle premier de support. C'est un héros ayant une bonne résistance, une bonne capacité de knock et de bon disable. Il pourra même être capable de faire une game en semi-carry. Mais visage support se fait, et peut s'avérer être un bon choix. Il sera un très bon héros pour le gank et être un support agressif. Ses invocations lui donneront également une bonne vision de la map. En revanche, un peu de micro-gestion sera nécessaire. Optez Visage lorsque vous avez des alliés qui arrasent facilement ou un bon burst afin de prendre rapidement des charges de sous l'Assomption. En revanche, vous êtes assez manavore. Quelques alliés rendant du mana ne seront pas trop. A l'inverse, les ennemis volants du mana seront un problème pour vous. Grave Chill Visage draine la vitesse de déplacement et d'attaque de l'unité ciblée, les obtenant pour lui-même. Sous l'Assomption Visage inflige des dégâts à l'unité ciblée en se basant sur le nombre de charges d'âme qu'il possède. Visage obtient une charge d'âme quand les dégâts encaissés par tous les héros à proximité atteignent le seuil de dégâts. Sors qui fait très mal lorsque le nombre de charges maximum est atteint. Soyez donc patient et ne l'utilisez pas pour rien. Grave Keeper Clock Passif offre un visage des couches de protection contre les attaques physiques et magiques. S'il reçoit des dégâts d'un joueur, les couches seront détruites et prendront du temps avant de se régénérer. Summon Familiars Invoque deux familiers. Les familiers ont une puissance d'attaque très élevée, mais chacun de leurs coups consomme une charge de dégâts bonus qui se rechargera avec le temps. Ils peuvent se changer en pierre et assommer les ennemis proches. Pendant leur forme de pierre, les familiers sont invulnérables, ils récupèrent rapidement leur santé et leur charge de dégâts bonus. Attention, les familiers peuvent être tués et rapportent du gun. Le Wraith King C'est un support exotique, mais pas serreur que ça. Beaucoup de Wraith qui n'arrivent pas à garrer finissent en support, et il n'est pas rare d'avoir des Wraith supports dans les games pro. Ce n'est pas un héros très complexe à jouer, il possède trois passifs et un stun. Mais malgré ça, il peut faire un bon support, car l'un des passifs est une aura pour toute votre team. Votre stun, un bon util de gank, et votre ulti, une fois utilisé, ralentira beaucoup les ennemis. Malgré votre seul sort, vous manquerez de mana. Votre réserve de mana est peu élevée, sans oublier que vous devez en garder pour votre ulti. Raze Fire Blast Inflige des dégâts et assomme l'unité ciblée, puis inflige des dégâts sur la durée et ralentit la cible. Vampire Rickora Les unités alliées à proximité gagnent un vol de vie, cumulables avec d'autres items de lifesteal. Mortal Strike Le Wraith King obtient passivement une chance d'infliger des dégâts supplémentaires lors d'une attaque. Réincarnation Permet de résister pendant la mort, les unités ennemis proches seront ralenties. Et pour finir, Winter Wyvern Nouveau héros, je ne pourrais pas beaucoup en parler car je ne le connais encore que très peu. La Wyvern est une spécialiste du ralentissement de déplacement. Essayez donc de vous allier avec d'autres personnages ayant du ralentissement, tels que la Drow ou le Venomancer. Son ulti sera également excellent contre les ennemis à plusieurs unités, car beaucoup plus d'unités frapperont l'ennemi ciblé. Arctic Burn Sors vous permettant de vous envoler et ainsi passer les obstacles des décors. Augmentons votre range d'attaque ainsi qu'un ralentissement de vitesse de déplacement ennemi et inflige des dégâts sur la durée. Splinter Blast Sors de Nook avec une excellente range, frappera et ralentira les ennemis autour de votre cible. La cible, elle, ne recevra pas de dégâts. Cold Embrace Gèlera un allié sur place, lui conférant une immunité aux attaques physiques et le soignera. Les attaques magiques fonctionnant, faites attention à ne pas le placer n'importe où. Winter Curse Votre puissant ultimate forcera vos ennemis à s'attaquer entre eux. Visez une cible et les ennemis dans la zone l'attaqueront. Cela ne dure que quelques secondes, une refreshment sera alors très appréciée. Et voilà, le tutoriel d'out à deux sur les supports est désormais terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, ça fait toujours plaisir de partager la vidéo et de nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve donc pour un prochain tuto qui sera très probablement sur un des autres rôles de ce jeu.